La philosophie de l'histoire, c'est la prise en considération du devenir de l'humanité, du perpétuel et irréversible écoulement des choses humaines et des incessantes transformations des institutions. Ceci n'est possible que si on accepte la temporalité de l'existence humaine collective. Or, l'acceptation du temps n'est pas naturelle à l'homme. Il s'angoisse devant cette fuite inexorable et cherche à se la dissimuler. L'homme est naturellement terrifié par l'irréversibilité, le fait qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut annuler le passé, de sa propre durée et par la nouveauté d'événements imprévisibles. Il refuse de les affronter, d'où la négation du temps dans les civilisations archaïques. La mentalité primitive invente le mythe de l'éternel retour, l'idée d'une évolution cyclique. Le primitif en conférant au temps une dimension cyclique annule son irréversibilité. Tout n'est qu'un perpétuel recommencement, répétition de ce qui a déjà eu lieu. Donc, pas de futur qui ne soit déjà préfiguré dans le passé, pas d'imprévisibilité qui ne surprenne, mais fatalité. Bref, un refus de l'histoire au prix d'un effort de l'homme pour dominer le temps et le dévaloriser. L'acceptation du temps, historiquement, est dépendante de la pensée judéo-chrétienne. Dieu est entré une fois pour toutes dans l'histoire. Il y a des moments déterminés de cette intervention qui sont datables, qui introduisent une rupture, une discontinuité, qui changent quelque chose, qui font qu'on ne peut revenir en arrière. Avec la révélation judéo-chrétienne, on passe d'un temps réversible à un temps irréversible, du refus de l'histoire à une valorisation de l'histoire. Cette histoire apparaît avec un sens, un dessin créateur s'y réalise, mais avec le concours de l'homme et de sa liberté. Donc, ni fatalisme, ni pure contingence. Dès lors, la liberté fait le poids dans le cours de cette évolution. Elle peut, de droit au moins, s'insérer dans le déterminisme apparent des événements. Apparent, car ce qui arrive et dont on dit qu'il devait arriver, n'arrive que par le jeu des libertés humaines qui s'entremêlent. Il fallait cette double découverte pour croire en une philosophie de l'histoire, découverte simultanée de la liberté personnelle, du temps linéaire, au lieu du temps cyclique. Et enfin, ce qui caractérise proprement la philosophie de l'histoire, c'est qu'on s'y attache à y découvrir un sens, une structure intelligible, une direction. Une direction ? Tant que cette histoire du devenir de l'humanité n'est pas achevée ? Hegel avait compris que la vraie histoire devait coïncider avec le temps tout entier. La seule histoire, c'est l'histoire universelle. En d'autres termes, l'homme devait traduire le temps successif vu du point de vue de la simultanéité divine. L'histoire, c'est la durée aperçue dans l'instant indivisible de l'éternité. Seul un point de vue éternel connaît l'histoire, pour qu'il ne la voit plus comme une symphonie inachevée, mais comme un poème tout entier donné. Cette symphonie n'atteindra son sens que lorsque la dernière note sera posée, ce que l'évangile appelle le jugement. Elle est profonde, la pensée de Hegel. L'histoire du monde, c'est le jugement du monde. Le sens de l'histoire ne sera donné que par la dernière heure. On verra plus loin comment cette vue profonde s'est altérée chez Hegel. Certains ont essayé d'écrire l'histoire, non pas en recueillant des documents, en les complétant par l'imagination, l'érudition, mais par une participation à la vue divine, les prophètes. Contrairement à une notion erronée, le prophète n'est pas celui qui annonce ou devine l'avenir, mais celui qui, envisageant le passé, le présent ou l'avenir, ne s'occupe que d'une chose, le temps vu à travers l'éternité. Et comme le temps avance et se précipite vers sa fin, le prophète s'intéresse à la consommation à l'instant final, où toute heure retrouve tout son sens et le conserve éternellement. Il est le témoin de quelque chose qui est au-delà de l'histoire, d'un mystère qui dépasse tout la sagesse de Dieu. Donc le philosophe qui veut rester pur philosophe et pourtant édifier une vraie philosophie de l'histoire se doit d'éclairer le savoir d'ordre naturel et rationnel par la lumière d'un savoir plus élevé reçu de la théologie de la Révélation. Le climat convenable au développement d'une authentique philosophie de l'histoire est le climat intellectuel de la tradition judéo-chrétienne, seul à pouvoir nous donner la certitude que les tragédies historiques ont une signification transhistorique, même si cette signification n'est pas toujours transparente pour l'actuelle condition humaine. Il n'y a que pour Dieu que l'histoire a un sens, mais alors ce n'est plus l'histoire, c'est un dépassement de l'histoire, c'est la sagesse de Dieu. Les laïcisations de la philosophie de l'histoire, Hegel et Marx Les trois façons d'écrire l'histoire, l'histoire originale, simple récit par les témoins directs, réfléchie, celle de l'historien, au sens habituel, qui n'a pas connu les événements qu'il relate, mais s'efforce d'en discerner la continuité, philosophique, celle du philosophe qui à travers le devenir humain cherche à dégager l'ensemble de l'histoire de l'esprit humain. Cette histoire de l'humanité, histoire universelle selon l'expression de Hegel, est définie par lui comme l'extériorisation de l'esprit dans le temps. Notez Béné, pour qu'il y ait histoire, il faut qu'il y ait temps, et pour qu'il y ait sens, il faut l'esprit, qui arriverait à penser le temps. Dans toute sa généralité, penserait l'histoire universelle qui s'incarne dans un peuple et qui au terme donne sa signification dernière à tout développement. L'histoire universelle n'est que le développement de l'esprit absolu vers sa réalisation plénière à travers l'humanité selon un rythme. Un rythme dialectique, déroulement à trois temps. À peine une réalité ou une idée se sont-elles affirmées que de leur sein naissent les germes de dissolution aboutissant à la négation. Celle-ci, à son tour, contient des germes de dissolution qui aboutissent à la négation de la négation non pour retourner au point de départ, mais à un point de départ supérieur qui dépasse et conserve le passé tout en le supprimant et en allant plus loin. Toute phase nouvelle est nécessairement meilleure que la précédente. Telle est la marche dialectique de l'histoire. Les oppositions internes existent entre les événements, sont toujours dépassées en une certaine synthèse. Toutes les synthèses du passé sont donc nécessairement dépassées. C'est en définitive la philosophie hegelienne qui va donner sa signification première et dernière. Tout se termine dans le peuple germanique qui donne à l'histoire sa signification ultime. Ce développement étant celui de la raison éternelle, c'est-à-dire de la divinité, qui par son propre mouvement s'actualise dans le temps. L'histoire est nécessairement rationnelle. La raison gouverne le monde et par suite l'histoire universelle est rationnelle. Il faut des guerres, elles sont nécessaires, qu'a l'Holocauste offert à l'esprit. Le droit de l'esprit universel passe avant tous les droits particuliers. On croirait en tendre Héraclite. La guerre est le père de toutes choses. Elles sont même le ressort de la dialectique parce qu'elles représentent l'attention la plus grande. Elles sont le moteur de l'histoire. Appréciation. Une intuition juste. Référée à l'expérience, celle de la mobilité et de l'inquiétude essentielle à la vie, et spécialement à l'être de l'homme, qui n'est jamais ce qu'il est et toujours ce qu'il n'est pas. C'est l'intuition de la réalité en tant qu'histoire, c'est-à-dire en tant que mobilité, flux, changement. Donc, appréciation. Une intuition juste intégrée dans un système erroné. Hegel érige le dialectique en savoir absolu, égale la raison humaine à la raison divine. Donc, une intuition juste intégrée à un système erroné mais contradictoire. Si la dialectique est émanente au devenir, elle ne peut avoir de terme. C'est un processus ininterrompu. D'alors, prétendre que l'état prussien et la philosophie hegelienne constituent un terme, une apothéose, fait apparaître une attitude irrationnelle, affective et passionnelle. Enfin, et surtout, le jeu de la dialectique ne laisse pas de place à la liberté et de l'être humain subit son histoire. Les changements historiques nécessaires en eux-mêmes et de la façon même dont ils se produisent très discutables. La personne humaine et sa liberté n'ont aucune consistance propre, simple vague sur l'océan de l'histoire et qui imaginent qu'elle pousse le flot alors qu'elle est portée par lui. Le grand homme de l'histoire est celui qui perçoit cette nécessité, qui devine plus ou moins obscurément ce qui est mûr pour le changement et qui travaille à faire passer dans l'existence le fruit déjà préparé par l'histoire. La ruse de la raison est d'utiliser les intérêts, les passions même les plus égoïstes de ces grands hommes, leur laissant l'illusion de conduire les événements alors qu'ils ne sont que des marionnettes de l'esprit. Jamais Hegel ne parle de leur conscience, du rôle joué par leur raison, leur liberté, bref, de ce qui est le plus authentiquement humain et rationnel en eux. Contre cette nécessité soi-disant implacable, il faudrait faire une remarque ou plutôt la distinction suivante. D'une part, autre, est la nécessité de certains changements étant donné la structure et les circonstances, d'autre part, et autre, est le mode, la manière dont ils se produisent de façon contingente et non pas nécessaire. Cela dépend de la liberté et de la volonté humaine. Il faut tenir ces deux points ensemble. Dans l'histoire humaine, il y a des courants nécessaires et en même temps rien n'est inévitable. Jamais les engrenages de l'histoire n'ont un caractère fatal. Tout en étant entraînés par elle, les hommes font leur histoire et ne la subissent pas. Par exemple, que nous entrions dans une révolution par les progrès de la technique. Grâce à des technologies nouvelles, informatiques, est une chose nécessaire. Il y a là une avancée irréversible. Mais tout nécessaire qu'il soit, ce changement peut se produire d'une manière asservissante et avilissante pour l'homme ou d'une manière rationnelle et libératrice si l'homme en reste maître. Et cela ne dépend d'aucune nécessité historique mais d'une option de l'homme, surtout des grandes figures de l'histoire. Marx reprend la dialectique hegelienne mais en la renversant. Ce n'est plus l'esprit absolu qui produit le monde de l'histoire mais c'est le conditionnement matériel économique de la vie humaine. Deux textes très clairs. La présupposition première de toute histoire est que les hommes doivent être à même de vivre pour pouvoir faire l'histoire. Mais pour vivre, il faut avant tout manger, boire, se loger, s'habiller, etc. La condition fondamentale de toute histoire est la production des moyens permettant de satisfaire ses besoins. La production de la vie matérielle. 2. La conception matérialiste de l'histoire part de la thèse que la production et l'échange de ces produits constituent le fondement de tout régime social, que dans toute société la répartition des produits et avec elle l'articulation sociale en classe se règle sur ce qui est produit et sur la façon dont cela est produit ainsi que sur la façon dont on échange ce qui est produit. En conséquence, ce n'est pas dans la tête des hommes, dans leur compréhension croissante de la vérité et de la justice éternelle, mais de leur modification du mode de production et l'échange qu'ils font qu'il faut chercher les causes dernières de toutes les modifications sociales et de tous les bouleversements politiques. Il faut les chercher non dans la philosophie mais dans l'économie de l'époque intéressée. Engels. On ne peut être plus clair. C'est désormais l'économie qui donne son sens à l'histoire et tout le reste est secondaire. Marx insiste sur le fait que les hommes font leur histoire mais non dans les conditions de leur choix. Ils la font dans des conditions héritées du passé et imposées par lui et entre toutes ce sont les conditions économiques qui sont finalement déterminantes. Le penseur révolutionnaire est celui qui, prenant conscience du mouvement de l'histoire, révèle l'histoire à elle-même, découvrant le sens préfixé de son mouvement, ce qui était mûr pour se développer et dirige dans ce même sens l'effort des volontés humaines. Mais il n'y a pas de libre choix de l'homme ni de capacité pour l'homme de modifier et d'orienter le mouvement de l'histoire. Comme chez Hegel, la liberté est incluse à un déterminisme. Dans un déterminisme, l'histoire fait l'homme plus que l'homme ne fait l'histoire. Appréciation. Certes, importance de l'économie, elle donne même aujourd'hui un visage particulier à notre monde. Le progrès économique réalise une certaine unité au sens qu'il enveloppe toute l'humanité dans une certaine orientation. Mais l'esprit économique séduit et risque de faire oublier la destinée propre de l'homme là où se joue sa liberté. Il faut rester lucide pour distinguer entre le conditionnement économique dans lequel nous vivons qui peut être tyrannique à certains moments et ce que nous devons sauvegarder en fait de liberté intérieure. Mais c'est un fait que nous vivons à un moment de l'histoire de l'humanité où la tension entre les exigences de l'esprit et celles de la matière sont au niveau économique très fort. En fin de compte, il dépend de la volonté de libre choix de l'homme de décider lesquelles de ces exigences seront prédominantes. Le devenir de l'humanité est trop complexe pour recevoir une explication qui se veut totale par des seules et uniques causes, la cause matérielle. Donc, pas de sens de l'histoire, mais un sens de l'homme et de sa destinée. Au fond, ces tentatives de Hegel et de Marx de porter un jugement sur le sens de l'histoire postulent qu'on puisse avoir une connaissance vraie exhaustive a priori de l'histoire totale. Une telle connaissance, Dieu seul la possède. Toute philosophie de l'histoire commet le péché de la démesure et de l'orgueil. Et si l'histoire était un mystère à contempler, avant d'être un problème à résoudre. Mais la tâche urgente, c'est de retrouver, de donner un sens à notre vie d'homme en l'orientant vers un but dans la mesure où nous comprenons que nous avons une certaine personnalité et une destinée au niveau humain et au niveau divin. Cela ne reste-t-il pas le meilleur stimulant de l'action historique ?